Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui je vous propose des boulettes de bœuf aux tomates cerises. Alors pour cette recette ici j'ai préparé un bouillon avec 100 ml d'eau, 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de bœuf émietté. On aura besoin de sel et de poivre. Là j'ai 500 g de boulettes de bœuf, elles sont toutes faites. Ici vous avez 250 g de tomates cerises, on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile, je mettrai un petit peu d'herbe de Provence et de l'échalote déshydratée. Et bien c'est parti pour ma recette, je vais commencer à me mettre en mode manuel, en mode doré. Je vais y arriver, je fais ok. Je vais prendre mon verre d'huile et puis je vais verser l'huile dans la cuve de mon cookéo. Le préchauffage est terminé, je vais faire revenir mes boulettes de bœuf. J'ai ajouté mon bouillon, je vais ajouter mes tomates cerises, je vais saler un petit peu, je vais mettre un petit peu de poivre. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence, je vais mettre un petit peu d'échalote déshydratée et je vais pouvoir programmer ma cuisson. J'arrête la fonction dorée, je vais passer en cuisson sous pression au cuisson rapide et là je vais programmer 5 minutes de cuisson. Je fais ok, qu'un départ est meilleur, je peux faire la matière. Et bien voilà, la cuisson est terminée, je vais accompagner mes boulettes de bœuf à la tomate cerise avec des pâtes. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui je vous propose, on va appeler ça un bœuf bourguignon style mexicain mais aussi surtout à ma façon. Et bien pour cette recette, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre une boîte de maïs, on va prendre 800 grammes, c'est de la viande à bourguignon, je l'ai coupé en morceaux. Là j'ai 4 oignons saussiers que j'ai coupé en deux. Là j'ai une cuillère à soupe d'épices à chili. Là j'ai une cuillère à soupe de maïzena, ce sera pour épaissir la sauce si nécessaire. Là j'ai deux cuillères à soupe d'huile d'olive, il me faudra du sel et du poivre. On va très certainement mettre une boîte de concentré de tomates, une petite boîte de tomates pelées, une petite boîte de haricots rouges. Et puis là, j'ai fait un bouillon avec 150 ml de vin rouge, c'est du bourgogne, avec 50 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Et bien c'est parti pour la recette, on va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Je vais verser mon huile d'olive dans la cuve. Et quand elle est chaude, on va commencer à faire revenir nos oignons. Et ça y est, mon préchauffage est terminé. Là je vais mettre mes oignons bien dans la cuve. Là je vais les faire revenir une à deux minutes. Voilà, je suis à une minute de fonction dorée, j'ai ajouté ma viande. Allez, je suis à quatre minutes de fonction dorée, je vais ajouter mes haricots rouges. Ma petite boîte de tomates pelées. Je mélange. Je vais maintenant ajouter, eh bien, mon bouillon, donc composé de 150 ml de vin rouge, 50 ml d'eau et d'un cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais saupoudrer avec mes épices à chili. Je mélange également. Alors pour le sel et le poivre, moi je vais attendre le moment de la dégustation pour en rajouter éventuellement. Eh bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer ma cuisson. Eh bien pour la cuisson, je vais arrêter la fonction dorée. Je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, je vais programmer, là je vais mettre 35 minutes pour avoir une viande bien tendre, bien cuite. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On va arrêter notre cuisson et on va l'ouvrir au moins. Allez, maintenant je vais ajouter mon maïs. Je vais ajouter mon concentré de tomate. Je vais mélanger tout ça, bien sûr. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien je vais épaissir un petit peu ma sauce. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais repasser en position manuelle et en mode doré. Et ce que je vais faire, je vais ajouter une cuillère à soupe de maïsena que j'ai diluée avec un peu d'eau. Ça évite les grumeaux. Et là on va mélanger petit à petit. Jusqu'à temps que la sauce épaississe. Donc si avec une cuillère à soupe ça ne suffit pas, c'est très simple. Vous en rajoutez une autre. Donc voilà, pour moi la consistance me convient tout à fait. Eh bien il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Eh bien pourquoi pas avec du riz ou des pâtes. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Eh bien aujourd'hui je vous propose un bœuf au poivron. Eh bien pour cette recette pour 4 personnes, là j'ai 600 grammes de bœuf coupé en morceaux. Il me faudra une petite boîte de concentré de tomates. Là j'ai 400 grammes de poivrons tricolores séguts congelés. Là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une petite boîte de tomates pelées. Du sel et du poivre. Là j'ai 100 grammes d'oignons congelés. Si vous avez du frais, vous mettez du frais. Et puis j'ai un bouquet garni. Et puis enfin, pour le bouillon, 150 ml d'eau, 50 ml de vin rouge et un cube de bœuf émietté. Eh bien c'est parti pour la recette. Allez on va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Et là on va mettre l'huile d'olive dans la cuve. Et on va attendre que l'huile soit chaude. Et je vais pouvoir mettre mes oignons, l'huile est chaude. Allez je vais ajouter la viande. Allez je fais 4 minutes de fonctions dorées, je vais ajouter les poivrons. Je vais ajouter la boîte de tomates pelées. Je vais ajouter le bouquet garni. Là je vais poivrer pour le sel, je rectifierai au moment de déguster. Je vais verser mon bouillon composé de 150 ml d'eau, 50 ml de vin rouge et d'un cube de bouillon de bœuf émietté. Et puis là on va rajouter, c'était pas prévu, je vais rajouter du paprika. Je saupoudre de paprika, je mélange et on va pouvoir programmer notre cuisson. Allez on est à 6 minutes de fonctions dorées. On va arrêter la fonction dorée, on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et on va programmer 35 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Et bien je vous le dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez la cuisson est terminée, on va voir le coup de pied au. Allez je vais enlever le bouquet garni. Je vais rajouter, et bien ma boîte de concentré de tomates. On est orange. Voilà, et puis moi je vais servir ça avec des pâtes. Et pourquoi pas du riz ? Chacun fera bien comme il veut. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501